Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super Donc voilà je viens de faire l'achat du tout dernier Mateys Pro de chez Huawei Donc on va le déballer ensemble Bon commençons Bon alors on va déjà commencer à l'ouvrir Donc ce Huawei a un écran de 6 pouces, voilà, borderless Donc il va de là jusqu'à là Regardez-moi comme il est brillant Bon à mon avis il va laisser beaucoup de traces de doigts mais bon il est vraiment stylé Je pensais qu'il allait être plus léger mais je le trouve quand même assez lourd Mais bon vu les caractéristiques, enfin vu ce qu'il y a dedans c'est normal qu'il soit lourd Donc je pensais qu'il allait être plus léger mais franchement non ça va Donc vous voyez, j'ai pris quelques touchés, ça laisse des traces de doigts quand même Mais bon Un écran de 6 pouces AMOLED, voilà Émission de l'écran du 2160 par 1080 pixels, voilà On va l'allumer et on va voir ce qu'il y a dans les boîtes Donc j'ai pris le 128Go, alors je ne sais pas s'il y en avait en plus ou moins Mais voilà, donc je l'ai pris en 128Go Et il y a un processeur MI 8.0 Donc c'est un Android 8.8 C'est moi Donc pendant qu'il s'allume, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes Alors, on va commencer par la droite, donc celle de droite Se trouve le chargeur Le chargeur secteur rapide Pour charge rapide Donc le chargeur USB Vers type C Ensuite on a L'adaptateur On a l'adaptateur type C Vers prise jack Pour les écouteurs Et ensuite nous avons Les écouteurs Fournis avec Voilà, donc Un peu les écouteurs Un peu comme ceux d'Apple Donc voilà Alors le téléphone, qu'est-ce qu'il dit ? Alors on va paramétrer les trucs après Il y a une coque offerte Alors attendez, on va l'ouvrir Donc on a une coque offerte Voilà, par le constructeur Ça c'est bien je trouve Comme ça on a une coque de protection Après on a ça pour enlever la carte SIM Qui se situe, je ne sais pas où Qui se situe ici Pour enlever la carte SIM Voilà, pour pouvoir la mettre Ensuite on a les manuels d'utilisation Voilà Voilà, donc pour l'instant On va laisser ça de côté Donc j'ajouterai là où il fait plus tard Ensuite il demande les services Google Google+, accepté, voilà Donc je le ferai tout ça plus tard Et voilà, bienvenue Donc là il demande si en fait on a Bienvenue sur BlaL29 Donc là il demande si On a déjà des comptes Un compte iPhone Ou un appareil Android Ou le cloud Donc là moi j'ai déjà un appareil Donc là je vais mettre Configuer en tant que nouvel appareil Définir en tant qu'appareil de destination Nouvel appareil Et ok On va partir de 0 On s'en fout Donc là je mets ultérieurement C'est pour le cloud Prise d'appel et tout Suivant Dévoyage de l'écran Activé Je vais mettre Rien du tout Donc là pour utiliser Mot de passe Le truc on va mettre 0,0,0 Voilà 4,0 Pour utiliser l'empreinte Ce mot de passe Permet de dévoyer votre appareil En cas d'oubli Ok 1,2,3,4 Donc là je fais mon empreinte Et voilà Et voilà les paramètres sont faits Donc voilà les paramètres sont effectués Donc voilà Donc l'appareil photo par exemple Bon là il nous explique Non je refuse Voilà Bon ça fait vraiment un truc dégueulasse Le truc mais Enfin franchement en réalité Je sais pas si ma caméra est bug Voilà faut être un peu plus loin Franchement Très très bonne qualité Il m'a testé dehors après Donc voilà les amis C'était tout pour ce déballage De l'UHUAWEI Mate 10 Pro Donc franchement C'est un très joli téléphone Après à voir au niveau des performances Qu'est-ce que ça donne Voilà Mais en tout cas Il est vraiment vraiment bien Il est beau Il tient bien en main Avec les arrondis là Je trouve pas qu'il glisse au doigt Comme j'ai vu tester des Samsung Qui à mon goût glissent au niveau des mains Donc voilà En plus ce qui est bien avec C'est qu'il file une coque Voilà il donne une coque Donc franchement Franchement le UHUAWEI Mate 10 Pro A vraiment tout pour plaire Donc si vous voulez un test complet Dites le moi en commentaire Sinon je vous laisse sur ça En tout cas moi ça m'a fait plaisir De vous présenter le UHUAWEI Mate 10 Pro Et puis je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz